Coucou mes petites biches, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon bullet journal La dernière vidéo que j'ai faite sur le bullet journal date de fin mars Mais en fait j'ai continué à utiliser ce système au fur et à mesure des mois Tout en le faisant un petit peu évoluer parfois J'ai gardé certaines choses vraiment très basiques et je n'ai pas changé certaines choses Mais pour d'autres points, j'ai modifié à force d'utiliser ce système Et je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un genre d'update sur ce que j'ai changé Ce qui n'a pas marché, ce qui a évolué dans mon bullet journal Ce n'est donc pas une vidéo planification d'un mois On est en plein milieu du mois d'août quand je filme ça Mais si vous voulez une planification du mois de septembre par exemple, je peux le faire avec plaisir Ici ça va être un flip through comme on dit en anglais Donc un feuillotage de mon bullet journal du mois d'avril jusqu'au mois d'août Je vous retrouve là où je vous avais laissé fin mars C'est à dire au début du mois d'avril Et déjà quand on ouvre la page du mois d'avril On voit que pour les trackers d'habitude et le tracker de ménage J'avais changé quand même plus ou moins la disposition C'est à dire que j'ai gardé ce grand cadre Mais j'ai arrêté de faire ces multitudes de petits carrés qui me prenaient un temps fou J'ai tout simplement fait des points noirs à chaque fois que je faisais telle ou telle chose Donc me lever à 7h30 du matin, aller courir par exemple Et pour le ménage c'était pareil J'ai continué à encadrer les jours de ménage, c'est à dire les lundis avec des tout petits points Mais je ne suis pas sûre que vous allez les voir à la caméra Et concrètement par rapport aux deux premiers mois de mon bullet journal Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de changements au tout début C'est à dire que j'ai continué à mettre les objectifs du mois et le monthly log de cette manière Et ensuite les délises Là je ne vais pas m'étaler là-dessus Parce que ce sont tout simplement les petites listes de choses que je fais au quotidien Ce que j'ai arrêté de faire par contre, vous allez le voir plus tard C'est de noter ma consommation d'eau Maintenant j'ai une Fitbit Donc quand j'y pense, je mets ça dans l'application Donc le nombre de verres d'eau que j'ai bu par jour Mais je ne le note plus dans mon bullet journal J'ai aussi commencé à scotcher des tickets de cinéma, des tickets de théâtre Ou ce genre de petits souvenirs que je pouvais garder avant dans des boîtes Maintenant je les scotche dans mon bullet journal à la date plus ou moins qui correspond Je trouve que ça fait un beau souvenir Ça c'est une nouveauté, c'est un tracker de perte de poids Parce que depuis que je suis arrivée aux Etats-Unis, j'ai pris environ 5 kilos Et donc je me suis fait un tableau avec les pesées on va dire Et d'ailleurs ça fait un petit temps que je ne me suis plus pesée Et juste un petit dessin pour m'encourager, pour faire Ouais vas-y tu peux atteindre ton goal, ton poids, santé entre guillemets Le poids de forme que j'aimais bien Donc ça c'est vraiment pour me motiver Ensuite une page où je note les nouveaux produits à essayer Mais que je dois mettre à jour parce que ces deux-là ont été testés Mon Gratitude Log du mois d'avril Ça c'est une page de prière Ce sont deux prières que j'aime bien répéter Quand j'ai besoin de me calmer, quand j'ai besoin d'essayer d'être un peu plus positive Ce ne sont pas des prières du style Je vous salue Marie Mais ce sont des pensées positives que j'aime beaucoup répéter et lire à voix haute Et on arrive déjà au mois de mai Toujours dans l'évolution du tracker d'habitude et du tracker de ménage Le tracker de ménage en fait reste plus ou moins pareil Mais le tracker d'habitude lui a eu une petite modification C'est-à-dire qu'au jour prévu de publication de vidéos Je mettais un petit carré J'ai fait ça deux mois Et puis pour ce mois-ci par exemple J'ai repris juste un encadrement avec des petits points Mais j'aime bien faire ressortir un peu les vidéos Comme ça je vois si j'ai bien respecté On voit clairement qu'au mois de mai ça n'a pas du tout été le cas La maman du crelet et mes parents étaient à New York Donc autant vous dire que au niveau vidéo c'était pas trop ça Mais grâce à ce système de petits carrés Je peux voir plus facilement quand je publie une vidéo Et quand je n'ai pas respecté mon programme Toujours les objectifs du mois et le monthly log de cette manière Ensuite les délises Et les tickets Ça ce sont les tickets de visite quand nos mamans étaient là Ma page toujours de gratitude log avec une petite citation au milieu Ça c'est une page de notes que j'ai prise lors de ma rencontre avec Michelle Poller Vous connaissez peut-être cette fille Elle avait fait le buzz il y a quelques années En commençant une série vidéo qui s'appelait je pense 100 jours sans peur Et donc pendant 100 jours elle affrontait chaque jour une peur Que ce soit tenir une araignée dans ses mains Ou faire du saut en parachute Elle a fait beaucoup de choses Et elle a fait un discours il n'y a pas très très longtemps à New York Sur justement la peur, les peurs Et pourquoi on s'empêchait de faire telle ou telle chose Et c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée Je pense que je vais, pour aller dans le blog Je vais en faire une vidéo, un de ces quatre Ici un petit brain dump C'est à dire que quand j'ai des idées qui me viennent Et qu'il y a un endroit un peu vide dans mon bullet journal Paf j'en fais un cadre et je fais un brain dump Ensuite on arrive au mois de juin Et là vous pouvez voir que je me suis lâchée sur la déco Alors là je ne sais pas ce qui s'est passé Mais j'ai été prise d'une inspiration artistique Qui a été la seule pour le moment Je pense que c'est ma plus belle page de garde jusqu'à présent Toujours pareil pour les trackers d'habitude et de ménage Si ce n'est que vous voyez je m'amuse à faire des cadres de différentes formes J'ai gardé les petits carrés pour ce mois-ci Pour les objectifs de juin Toujours sur la page de gauche Et sur la page de droite mon monthly log Et là j'avais fait deux colonnes Avec le numéro du jour au milieu C'était pas très pratique Je dois bien dire J'avais mis à chaque fois du coup Les jours, lundi, mardi, mercredi Sur chaque colonne Ça fait deux fois plus de travail Vous allez voir que le mois d'après j'ai pas du tout fait ça Petite nouveauté par contre en juin J'ai commencé à mettre un petit point de couleur Vert pomme ou vert clair A chaque fois que je faisais une sortie running Ou un peu d'exercice Et comme ça Ça fait peut-être double emploi par rapport à mon tracker Où j'ai déjà la ligne workout Workout Le retour de l'accent Comme d'habitude Mais au moins quand je jette un oeil sur mon mois Je vois les jours où j'ai fait du sport Et j'aime plutôt bien ça Alors là c'est typiquement la semaine Où j'ai tenté une nouvelle forme de délise Alors que j'aurais pas dû Parce que je le dis, je le répète Je ne suis pas du tout douée en dessin Je n'arrive pas à dessiner Ce n'est pas, voilà J'ai pas la fibre artistique Donc mes petits drapeaux étaient complètement moches Les jours d'après j'ai essayé des ronds Mais ça me plaisait pas trop En fait moi ce que j'aime bien C'est qu'il y ait vraiment une ligne de séparation Là je me suis cassée la binette A faire trois jours des petits drapeaux Et puis vous voyez j'ai abandonné J'ai fait des carrés C'est vous dire Parce qu'en fait le bugeot Je trouve que ça me permet de faire justement Un peu tout et n'importe quoi Au niveau artistique Au niveau si t'as envie de faire des lignes Des carrés, des triangles Tu fais ce que tu veux Mais j'ai pas envie que ça me prenne trois heures Donc bon Je suis bien vite revenue à un carré tout simple Et j'ai quand même tenu bon Au niveau du design Là je trouvais ça plutôt mignon Ensuite je suis revenue au drapeau Comme quoi C'était le mois où j'ai fait des tests Alors il y a des jours Où j'oublie complètement d'ouvrir mon bugeot C'est pas grave Si ça vous arrive aussi Ne vous flagellez pas Ce n'est pas un drame Mais c'est juste que Comme j'ai une très mauvaise mémoire Après quand je reviens dessus Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait ce jour là Donc ça reste blanc On passe au mois de juillet Encore une fois je me suis lâchée un peu sur le design Et j'ai mis une citation que j'aime bien Be the energy you want to attract Soyez l'énergie que vous voulez attirer à vous Très motivant je trouve pour commencer le mois Ensuite les objectifs de juillet Et le monthly log Vous voyez que là je suis repassée Au jour et à la date Tout à gauche Avec mes colonnes à droite Et toujours le sport Avec mes petits points de couleur Pour le tracker d'habitude Et le tracker de ménage Cette fois-ci je suis passée A une simple ligne Et mes points de couleur Cette fois-ci Avec le vert clair Et le vert pomme Je trouve que ça donnait un peu de gaieté Au bullet journal C'est l'été J'étais un peu en mode Fouhou Fifou Et j'ai oublié de vous dire Pour mon anniversaire J'avais reçu une palette de stickers De mon amie Emily Donc j'en mets de temps en temps Dans mon bugeau Pour aussi dégayer Et du coup J'ai gardé cette petite alternance de couleurs Je trouve ça plutôt sympa Et comme maintenant J'ai l'habitude d'utiliser Ces deux trackers Je n'ai plus besoin De faire vraiment des cadres Très précis Je sais comment me repérer Avec ma latte Et tout ça Et donc j'ai même plus besoin De faire de cadres J'en referai peut-être un jour Comme j'ai déjà dit plusieurs fois On fait comme on veut Au niveau du design Mais pour le moment Je suis passée à une ligne Et ça me va comme ça Les délisent toujours Vous voyez encore là J'ai oublié Oublié de noter Ce que je devais faire Ou ce que j'avais fait ce jour là Ça c'est la fin du mois de juillet Et j'ai voulu tester Une time bar Comme disent les anglophones C'est à dire Qu'on découpe sa journée En 12h et 12h Enfin 4h Merci Momo pour les maths Et on colorie la case Ou la partie de journée Qui correspond à Quand on travaille Quand on dort Quand on mange Quand on fait des activités personnelles On va dire Genre hobby Sport N'importe quoi Donc j'ai essayé de faire ça Je vais faire un petit saut dans le temps Sauf qu'en fait Soit je fais ça très bien A la latte Et ça me prend 5 minutes Par time bar Et c'est beaucoup trop long Parce que j'ai quand même pas envie De passer 5 minutes A faire ce petit dessin Tous les jours Vous imaginez X30 Merci Quand je le fais sans une latte J'oublie des heures Donc voilà Après la petite leçon de maths Il y a quelques secondes Je foire complètement mon truc Ensuite Si je le refais en me concentrant J'arrive pas à faire des lignes droites Je refais à la latte Mais ça m'énerve Voilà Donc j'ai abandonné Concrètement J'ai essayé de faire ça pendant une semaine Je n'ai même pas réussi Donc gros fail Mais au moins Comme vous voyez Je tente Et c'est pas grave Voilà j'ai ça C'est un petit brouillon C'est pas grave Ça va pas ruiner mon bullet journal Avant de passer au mois d'août Je me suis fait une page Pensez positive Parce que je suis en train de réfléchir A un tableau de visualisation Et j'aime bien noter des phrases Que je trouve inspirantes Des espèces de citations Ou de phrases Que je trouve fortes De sens Et que je me répète Assez régulièrement Je les note sur cette page Pour le mois d'août J'ai à nouveau fait Un petit rond soleil Jaune Et vous voyez ce petit morceau là Bleu et jaune C'est parce qu'en fait J'avais voulu faire un dessin Pour cette page de garde Du mois d'août Mais comme je suis Très très nulle J'ai fait un dessin Même pas digne D'un enfant de deux ans Donc j'ai arraché la page Première page à arracher De mon bullet journal Petit changement Pour ce mois d'août J'ai mis le monthly log à gauche Et à droite Je n'ai plus mis mes objectifs De la même manière Que pour les mois précédents Mais j'ai fait Un petit encadré objectif Ce sont mes objectifs Au niveau blog Réseaux sociaux Youtube et tout ça J'ai fait une case tâche Une case pour le mois prochain Donc ce qui va arriver Le mois prochain Et un petit encadré Avec mon nombre d'abonnés Youtube Pour cette case là J'ai vu sur Twitter Que certaines personnes Discutaient du fait que C'était un peu bête De noter les objectifs Chiffrés de Youtube Twitter, Instagram Parce que dans le fond On n'a pas le pouvoir De décider Qui va s'abonner A notre chaîne ou pas On a beau vous inciter Et vous demander gentiment On ne peut pas décider A votre place Alors je voudrais répondre A ces quelques personnes En fait si on fait ça En tout cas pour ma part C'est parce que De un c'est motivant Et de deux Se donner des objectifs Ça nous pousse A faire de meilleures vidéos A peut-être faire De plus belles vidéos Des vidéos plus régulières Par exemple je suis repassée A un rythme de deux vidéos Parce que j'étais passée A trois vidéos par semaine Mais j'arrivais pas A tenir le rythme Je vous en avais déjà parlé D'ailleurs vous m'aviez dit Arrête de te mettre la pression Je suis repassée A deux vidéos par semaine Ça me va bien Et mon but C'est de vous plaire De plus en plus Coucou Et de faire grandir Ma communauté C'est pas que Je mets ce chiffre là En mode Allez je vais aller grappiller Les gens Je vais aller les harceler Pour qu'ils s'abonnent A ma chaîne Pour avoir les 8100 Non pas du tout Et ce chiffre de 8100 Par exemple pour le mois d'août Je l'estime comment ? Et bien en regardant Mon évolution En voyant que par mois Environ Je peux gagner Entre 200 300 Et 400 500 600 Parfois 700 abonnés Ça dépend des mois Bien évidemment Donc ici J'ai commencé le mois Avec 7860 400 abonnés Je me suis dit C'est un objectif Tout à fait je pense Correct et modeste De se dire Que je vais arriver Au 8100 Et d'ailleurs c'est fait Donc coeur avec les doigts Sur vous Parce que vous êtes Là vous Les meilleurs bébiches du monde Mais voilà C'était juste pour répondre A peut-être Ces interrogations Je sais que certaines personnes Trouvent ça tout à fait ridicule Moi je trouve ça très motivant Et quand on peut cocher la case Ça fait vraiment plaisir Et il n'y a pas de petit plaisir N'est-il pas Pour les tâches Ça c'est une nouveauté aussi C'est à dire que Plutôt que d'écrire Au jour le jour Un il faut par exemple Écrire à la photographe Ou préparer tes vidéos Pour le mois Et mettre chaque jour Un rappel Et chaque jour Mince tu l'as pas encore fait Reporte au lendemain Non Là j'ai décidé De faire une liste Avec ce que je dois faire Ce que j'aimerais faire Ce que j'aimerais accomplir Sur le mois Et d'ailleurs c'est toujours En cours de remplissage Et comme ça Je sais que je ne dois pas Stresser entre guillemets Au jour le jour Oh zut c'est pas fait Je peux cocher Quand c'est fait Entre le 1er et le 31 août Et le but c'est que Au 31 août Toute ma liste soit cochée Je trouvais que c'était Une chouette manière De planifier son mois Et de s'organiser Plutôt que de simplement Mettre des objectifs Qui dans le fond Peuvent rester un peu vagues Parce que par exemple Je reviens avec mes objectifs De blog Si j'atteins pas ces chiffres C'est pas grave Donc j'ai voulu séparer Les tâches Et les objectifs Plus réseaux sociaux Et compagnie Pour la case Mois prochain C'est parce que Je vous avais montré Il y a quelques mois Au mois de mars Je pense Que j'avais fait Un future log De mars à août Et ça Ça sert en fait A pouvoir se décharger L'esprit Pour des événements Qui seront bien plus tard Par exemple En janvier Vous pouvez déjà savoir Que vous allez aller A un concert Par exemple Au mois de juin Vous pouvez donc noter Le concert A telle date Au mois de juin Dans cette case Du mois de juin Et ne plus vous en inquiéter Parce que vous savez Que c'est noté Dans votre agenda Parce qu'évidemment On fait passer des lises Et préparation de mois Six mois à l'avance Certains peuvent le faire Moi je fais Mois par mois Mais comme vous le voyez Je n'ai été que jusqu'au mois d'août Bien sûr Je dois refaire Un future log Pour la fin de l'année Et donc en attendant Je me suis fait cette petite case Et je pense qu'en fait Je vais faire ça tous les mois Comme ça Pour le mois prochain Je sais que du 4 au 11 Nos amis viennent à New York Et donc je sais que j'ai Cette semaine là Qui est prise Et que je ne dois rien prévoir Par exemple D'autres pendant cette période Pour le tracker d'habitude Et le tracker de ménage Rien de nouveau J'ai gardé toujours ce système Avec la ligne toute simple Et j'ai encadré les jours Où je dois absolument Faire quelque chose Et pour les délits J'ai encore essayé Une autre mise en page Là je faisais avec du fluo Mais encore une fois C'était un petit peu fastidieux En plus j'ai toujours peur Vous voyez que ça transfère un petit peu Donc bon La time bar Je vous ai déjà montré Brain dump C'est toujours pareil Ça c'était une petite wishlist Beauté Que je suis en train de remplir Et pour cette semaine Enfin la semaine passée Et la semaine Qui vient de commencer J'ai repris Cette simple disposition D'écrire la date Et puis en dessous Mettre mon emploi du temps On va dire Mes tâches A accomplir pour la journée Et j'essaye toujours De mettre la température Et la météo Qui le fait Mais ces derniers jours J'ai pas été très assidue Je vous l'avoue Donc du coup c'est bien Parce que cette vidéo me permet De me remettre dans le bain Il y a vraiment des périodes Où j'ouvre pas mon bugeau Pendant quelques jours Donc c'est très bien De faire cette vidéo Pour m'y remettre Voilà Ici encore une fois C'est un petit Brain dump D'idées de vidéos Je vais cacher ça Pour pas que vous voyez Les idées de vidéos Que j'ai pour le moment Et voilà Ça aussi c'était des notes Que j'ai prises la semaine passées Et ma semaine pour le moment Et voilà pour cette vidéo Bullets de journal Mes petites biches J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous aussi vous utilisez Ce genre d'agenda Slash cahier Slash planeur Vous aurez vu que moi J'y note un petit peu de tout Dans le fond Et c'est ce qui me plaît Vraiment dans ce système Je l'ai déjà dit Dans mes autres vidéos Mais je le répète C'est totalement personnalisable On fait ce qu'on veut On peut s'arrêter De faire un style de dessin Un style de délise Ou n'importe quoi d'autre Du jour au lendemain Donc c'est vraiment Ce que j'apprécie Dans le bullet de journal Même si j'avoue Ça prend un petit peu de temps Parfois de faire les cadres Ou les planifications de moi Mais c'est vraiment Un système qui me convient Donc j'aimerais bien Voir votre avis sur le sujet Est-ce que vous l'avez testé Est-ce que vous l'avez adopté Est-ce que vous l'avez abandonné Dites-moi tout En attendant la prochaine vidéo N'oubliez pas de me rejoindre Sur les réseaux sociaux Et de vous abonner A la chaîne en français Et à ma chaîne en anglais Moi je vous fais D'énormes bisous Et je vous dis à bientôt A mai